Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continuez à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification. Magie sexuelle, Paul Biya est le grand maître rosicrucian Paul Biya, l'apprenti chrétien serait-il un rosicrucian ? C'est ce que révèle son ami d'enfance et balangounou Daniel Saint-Yves, dans le livre 100%, dont Cameroun Web vous propose quelques extraits. Les homosexuels, quelle connaissance, avez-vous des maisons secrètes de la Rose-Croix, et des initiations y afférentes ? Point d'interrogation telle, est la question posée par le grand maître de la mort qu'Apoll Biya à l'issue des travaux spirituels par lui réalisés au palais. Il eût été aberrant que ce grand chef de l'ordre de la Rose-Croix, ne s'intéressât pas particulièrement à son hôte dans le cadre de ce qu'ils avaient en commun, c'est-à-dire la confrérie. Et dans le cas d'espèce, il s'agit de rapports entre maître et élève. Le président Biya n'a encore subi aucune initiation préalable, liée au contexte exprimé par son allocutaire. Celui-ci va alors le soumettre à des initiations spécifiques. La rencontre avec un grand maître a quelque chose de particulier, en ceci qu'elle laisse toujours des marques indélébiles. Ils ont des gestes, des paroles, qui ne sont pas du commun poil éminent rosicrucien, après avoir lavé Paul Biya, l'engage à un rapport homosexuel. Ceux qui sont membres des sociétés initiatiques s'y prêtent selon une technique propre aux initiations par eux reçues point dans ces milieux, on prétend que Jésus-Christ était lui-même passé par là, pour cause qu'il était un homme, et qu'en tant que tel, il est passé par les écoles des hommes. Il prête aux disciples que Jésus aimait. C'est précisément l'auteur du quatrième évangile, saint Jean. De tous les disciples et apôtres, il est le plus jeune. C'est peut-être la raison pour laquelle le Christ semble avoir une affection particulière pour lui, parce qu'il est encore qu'un enfant. Mais il y a quand même quelque chose de curieux dans cette manière de dire. Le disciple que Jésus aimait, est-ce à considérer qu'il n'aimait pas les autres disciples ? Ne dit-on pas de lui qu'il aime tout le monde ? La question va se compliquer dans le verset 23 du chapitre 13, quatrième évangile. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Et cela paraît à la fois curieux et déplacé. Dès lors, le terme aimait revêt un sens plutôt suspect. Il est évident que ces gens ne sont pas à table, mais sont plutôt couchés. Et ce repas se prend selon la formule de l'époque, non autour d'une table, mais bien sur des divans, avec la nuance que celui que Jésus aimait était couché auprès de lui, sur le divan, en se comportant curieusement comme une femelle, puisqu'il était tantôt couché sur le sein du Seigneur, et tantôt penché sur sa poitrine, attitude strictement femnale, verset 25, dont l'évidence va être marquée par le verset 24, Jésus est celui qu'il aimait était à part du groupe. Simon-Pierre n'aurait pas eu à faire signe à l'autre. Il aurait pu personnellement poser la question à Jésus. Mais gêné manifestement par l'écart qui les séparait, il a préféré faire signe à celui qui était couché sur le sein du maître. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur qui est-ce ? J.N. 13, 25. Après la scène, Jésus et son groupe se rendirent au jardin de Gethsémini, selon Marc. Jean se contente juste de citer vaguement un jardin où devait se poursuivre, ce qui avait commencé avec la scène. Jésus est finalement arrêté. Marc précise qu'un jeune homme le suivait, en veillant à éluder son identité. Jean par contre n'y fait même pas allusion. Mais on sait qu'il n'y avait de jeune homme dans le groupe que Jean, adolescent. Mais ce détail, dans le cadre de l'identité, n'est guère important dans l'idée de l'évangéliste. Ce point seulement, le geste de ce jeune homme aimait été couché auprès de lui, sur le divan, en se comportant curieusement comme une femelle, puisqu'il était tantôt couché sur le sein du Seigneur, et tantôt penché sur sa poitrine, attitude strictement féminale, verset 25, dont l'évidence va être marquée par le verset 24. Jésus est celui qui l'aimait était à part du groupe. Simon-Pierre n'aurait pas eu à faire signe à l'autre. Il aurait pu personnellement poser la question à Jésus. Mais gêné manifestement par l'écart qui les séparait, il a préféré faire signe à celui qui était couché sur le sein du Maître. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur qui est-ce ? » J.N. 13, 25 points après la scène, Jésus et son groupe se rendirent au jardin de Gethsémi, selon Marc. Marc. Jean se contente juste de citer vaguement un jardin où devait se poursuivre, ce qui avait commencé avec la scène. Jésus est finalement arrêté. Marc précise qu'un jeune homme le suivait, en veillant à éluder son identité. Jean par contre n'y fait même pas allusion. Mais on sait qu'il n'y avait de jeune homme dans le groupe que Jean, adolescent. Mais ce détail, dans le cadre de l'identité n'est guère important dans l'idée de l'évangéliste. Le geste de ce jeune homme, qui suit Jésus alors que tous les autres ont fui, traduit sa fidélité et son attachement au Seigneur. Néanmoins, il y a à considérer que le jeune homme en question et le disciple que Jésus aimait sont une seule et même personne, c'est-à-dire Jean. Et subitement, coup de théâtre dans Marc 14, au verset 51, il est dit qu'un jeune homme le suivait, n'ayant sur son corps qu'un drap. Les agresseurs de son maître se saisissent de lui. Mais lui, au verset 52, lâche son vêtement et se sauve tout nu. La situation interpelle le lecteur. Après ses élans de tendresse à la scène, où le disciple que Jésus aimait était tantôt couché sur son sein et tantôt penché sur sa poitrine, qu'est-ce qu'il faisait cette fois nu au jardin de Gethsémanie ? Il est vrai que l'auteur du quatrième évangile n'y a pas pensé, mais ne fallait-il pas au préalable que le lecteur sache si celui-ci était déjà nu, avec pour unique vêtement un drap à la scène, lorsqu'il se couchait ou se penchait sur Jésus ? Or le jeune homme s'enfuit tout nu. Parce qu'il sait qu'il constituerait la preuve de cette pratique homosexuelle que la loi juive traite d'abomination. Ce genre de faute est sanctionné par une lapidation. Alors le jeune homme a tout intérêt à se sauver pour ne pas compromettre Jésus-Christ, et lui point car ils étaient considérés comme une dangereuse bande se livrant à toutes sortes de pratiques réprouvées par la Torah, loi juive. Par exemple les invocations, interdites par la loi, Jésus les pratiquait. Il emmène ses apôtres sur la montagne pour invoquer Élie et Moïse. Mais il prend des précautions en allant loin du village et en ordonnant ensuite à ses amis de ne pas révéler ce qu'ils ont vu. Parce que cela aurait pu également leur valoir une lapidation. Et ce disciple que Jésus aimait, qui se retrouva tout nu à ses côtés depuis la Seine sans doute, ou alors seulement au jardin, ce qui serait encore...